Et ce que dit ce théorème, c'est que, on a plus que ça, si on se donne une fonction qui vérifie ces trois propriétés-là, alors il s'agit de la fonction de répartition d'une mesure de probabilité. Voyons le sens simple. Pour le sens simple, voilà, montrons ces trois propriétés-là, f est croissante. Ben oui, effectivement, si x est strictement plus petit que y, à ce moment-là, l'intervalle moins l'infini x est inclus dans l'intervalle moins l'infini y, ce qui entraîne que la probabilité de moins l'infini x est plus petite que la probabilité de moins l'infini y par propriété de la mesure. Deuxième chose, continue à droite. Continue à droite, je considère une suite, xn, qui décroît vers x. Et bien, à ce moment-là, les intervalles de cette forme-là, évidemment, décroissent vers l'intervalle moins l'infini x. Donc ça, ça veut dire que c'est une suite, c'est une suite d'ensemble qui est décroissante, c'est une suite emboîtée, qui décroît vers l'intersection de toute cette suite qui est moins l'infini x. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là ? Mais dans ce cas-là, la probabilité de la probabilité de l'intersection des moins l'infini xn, c'est la limite pour n des probabilités des moins l'infini xn. Autrement dit, f de x égale limite pour n des f de xn. Donc de là, on en déduit la continuité à droite. Et puis, le dernier point se montre de la même façon. C'est de manière analogue. De manière analogue à ça, on considère une suite une suite qui ou décroît vers moins l'infini ou une suite qui croît vers plus l'infini. Donc par un argument exactement analogue, on montre que f de x tend vers 0 en moins l'infini et vers 1 en plus l'infini. À quoi ressemble une fonction de répartition ? Donc si vous demandez à quelqu'un de représenter une fonction de répartition, voilà ce qu'il va vous représenter. Il va représenter quelque chose qui est croissant, donc éventuellement ça, ça s'arrête là. Souvent, on va avoir quelque chose comme ça en tête. Voilà. quelque chose comme ça. Là, ce que j'ai représenté, c'est évidemment 1 moins exponentiel moins lambda x. Et ça, on verra que c'est la fonction de répartition d'une loi qui est assez remarquable qu'on appelle la loi exponentielle. Loi exponentielle qu'on notera comme ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc c'est à ça que vous pensez tout de suite. Mais attention, personne n'a dit que la fonction de répartition c'est quelque chose de continu. Donc éventuellement, éventuellement, il peut se passer ça. Il peut se passer quelque chose comme ça. Où on a une discontinuité. Alors c'est continu à droite. Donc il peut se passer ça au point disons x. Alors ce que dit cette proposition, cette proposition, elle dit que ça là, cette discontinuité, la mesure de cette discontinuité, ça, en fait, c'est la valeur de la mesure de probabilité sur le singleton x. Alors comment est-ce qu'on voit ça ? On voit ça de manière... il suffit d'écrire simplement que moins l'infini x, comme ça, c'est égal à moins l'infini x ouvert, union, singleton x. Vous prenez la mesure de probabilité de cette chose-là, vous avez une union disjointe de deux ensembles, donc vous avez la mesure de probabilité qui égale à la probabilité de l'intervalle moins l'infini x ouvert, plus la probabilité du singleton. Là ici, c'est la valeur de la fonction de répartition en x, et là ici, c'est la limite à gauche de la fonction de répartition en x. Voilà, donc on a cette chose-là. Autrement dit, une conséquence de cette proposition, c'est que si la fonction de répartition est continue, alors la mesure de probabilité ne charge pas les singletons. Je répète, la mesure de probabilité dans ce cas-là ne charge pas les singletons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la valeur de la mesure de probabilité sur les singletons x est nulle tout le temps. Voilà. OK. Cas particulier. Cas particulier de fonction de répartition, c'est-à-dire de choses qui vérifient ces trois conditions-là. Eh bien, il y a un cas particulier qui vient assez vite à l'esprit. C'est celui-là. C'est, considérons une application f, positive, sommable, et d'intégrale par rapport à la mesure de Lebeg, égale à 1. Alors dans ce cas-là, si je considère, si je définis cette fonction grand f comme elle est définie là, c'est-à-dire l'intégrale sur l'intervalle moins l'infini x de f, à ce moment-là, j'obtiens une fonction qui vérifie les trois conditions de tout à l'heure. Cette fonction-là, c'est la fonction de répartition, donc, d'une mesure de probabilité p. On dit que dans ce cas-là, petit f est la densité de probabilité de la mesure de probabilité. D'accord ? Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on est dans un cas particulier. Je ne suis absolument pas en train de dire que le monde se sépare en deux parties. Il y a les mesures de probabilité qui ont une densité et les mesures de probabilité qui ont des valeurs sur les atomes uniquement sous forme discrète. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a deux cas particuliers qu'on a vus, mais il y a plein d'autres choses. Donc là, on est encore dans un cas extrêmement particulier de mesure de probabilité. Alors, on dit dans ce cas-là que P, la mesure P est absolument continue. C'est du vocabulaire. absolument continue par rapport à la mesure de l'Ebeg. Et ceux d'entre vous qui étudieront un cours avancé d'intégration, donc essentiellement de théorie de la mesure, entendront parler de dérivés de radon-nicodyme. En fait, F, la densité qui est là, F, est la dérivée de radon-nicodyme de P par lambda. Donc ça, c'est pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, disons. Mais, retenons le vocabulaire, on dit dans ce cas-là que la mesure P est absolument continue par rapport à la mesure de l'Ebeg. qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, on peut dire à quelles conditions une fonction petit f est une mesure de probabilité, eh bien, à condition que f soit à valeur positive et d'intégrale égale à 1. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas très difficiles. vous pouvez vous en convaincre en regardant la preuve, mais c'est quelque chose qui est extrêmement simple à mettre en place. C'est-à-dire que, dans un sens, si f vérifie ces conditions-là, elle est positive, elle, si f est positive et vérifie l'intégrale égale à 1, je peux toujours définir P de A comme l'intégrale sur A de f de T lambda de T. Ça, ça définit une mesure de probabilité. Inversement, si petit f est la densité de probabilité de la mesure P, à ce moment-là, nécessairement, elle est positive et nécessairement, son intégrale est égale à 1. Voilà. Je ne vais pas plus loin là-dessus pour le cas de la densité parce qu'on est dans un cas trop particulier, et je n'ai pas envie d'en dire plus. Parlons maintenant de variables aléatoires. Donc, au stade où on en est, là, du cadre axiomatique de Kolmogorov, on a un espace de probabilité bâti sur R. Voilà. On est parti de ω égale R. On l'a muni d'une tribu, la tribu borélienne, et puis, on s'est dit à quoi ressemble une mesure de probabilité sur cette tribu borélienne. Eh bien, il suffit de regarder ce qui se passe sur les intervalles moins l'infini x. Et on obtient, on dit, la mesure de probabilité, pour l'appréhender, il suffit de regarder sa fonction de répartition. Et un cas particulier de fonction de répartition, c'est le cas où cette fonction de répartition admet une densité. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a ce triplet, une fois qu'on a ce triplet ωFP, l'espace de probabilité, on peut démarrer, on peut commencer à faire des probabilités là-dessus. Et commencer à faire des probabilités là-dessus, c'est définir le concept central de ça, qui est la variable aléatoire. Donc la variable aléatoire, c'est quelque chose qui est une fonction qui va de ω dans un espace E. Et c'est une application mesurable. Donc encore une fois, j'insiste sur une chose, c'est qu'une variable aléatoire, quand on ne voit pas les probabilités dans un cadre théorique, dans un cadre de cours de mathématiques, on peut imaginer se faire une représentation mentale de quelque chose qui bouge. Voilà. Donc, une variable aléatoire, c'est une valeur qui bouge. Voilà. Moi, je vous dis, on est en maths ici, donc une valeur qui bouge s'appelle une fonction. Voilà. une variable aléatoire, c'est une fonction. Retenez bien ça, vraiment. Donc, c'est une fonction qui jouit de propriétés particulières. C'est une application mesurable. Alors, pourquoi ? Pourquoi on va voir tout de suite l'intérêt du fait qu'elle soit mesurable ? L'intérêt, on le voit tout de suite. On le voit tout de suite. Alors non, c'est la fois d'après. c'est lorsque on va parler de la loi d'une variable aléatoire. Donc, une fonction est mesurable. Une fonction, c'est quelque chose qui a ses valeurs dans un espace d'arrivée muni d'une tribu. Puisqu'on doit parler de mesurabilité. Si on doit parler de mesurabilité, il faut qu'on munisse l'espace de départ d'une tribu. Il y en a une, c'est f. Et l'espace d'arrivée d'une tribu, il y en a une, c'est e, écriture ronde. Dire que x est mesurable, c'est dire que pour tout a dans e, x moins 1 de a est inclus dans l'attribut qui est là. appartient à ce truc-là. Donc, effectivement, si je pars d'une variable aléatoire, à la place de ma petite étoile, là, c'est f, c'est l'attribut f. Voilà, donc, x moins 1 de a est dans f. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est, est-ce qu'on peut réduire cette tribu ? Est-ce qu'on peut changer cette tribu ? Oui, on peut la changer. On peut la changer de manière à rester une variable aléatoire. Donc, quel est le plus petit truc qui est là, donc étoile, tel que x soit une variable aléatoire ? Autrement dit, quelle est la plus petite tribu sur l'espace de départ qui rend mesurable la fonction x ? Ça, c'est ce qu'on appelle la tribu engendrée par x. Voilà. C'est évidemment x moins 1 de e. Voilà. On appelle ça la tribu engendrée par x. Donc, c'est la plus petite tribu qui rend mesurable la fonction x. OK. Maintenant, on prend des choses qui ont été brossées un petit peu dans le cadre discret, dans le cadre au plus dénombrable. voilà un schéma, enfin, une figure que je vais toujours faire, que je vais faire à plusieurs reprises. Une variable aléatoire, voilà, c'est quelque chose qui prend des objets dans un espace de départ, oméga, l'espace de probabilité, et qui atterrit dans un espace d'arrivée. Voilà. Donc, sur l'espace de départ, il y a une mesure de probabilité. On a envie de se demander comment est transportée cette chose-là ici. Comment est transportée cette mesure de probabilité ? Alors, comment elle est transportée ? Mais précisément par ça. C'est-à-dire, si je considère un élément grand A quelconque de E, si je considère x moins 1 de A, x moins 1 de A est dans F. Donc, x moins 1 de A est dans F, je suis capable de la mesurer. Je suis capable de mesurer x moins 1 de A. Donc ça, c'est bien défini. Donc ça, ça a un sens, voilà, c'est quelque chose qu'on appelle px de A. Donc c'est une fonction de A, on note px de A. Donc là, on dit que px, c'est la mesure image de p par x. Alors dans ces termes, effectivement, il y a le mot mesure. Donc image, on voit bien, il y a le mot mesure. Eh bien, ce qu'il faut faire, on ne va pas le faire là, on l'a déjà un peu fait la dernière fois, c'est que si on définit ça, on définit une fonction px de cette forme-là, eh bien, on vérifie assez facilement les conditions d'être une mesure. Les conditions d'être une mesure, c'est, si je considère px de vide, j'obtiens 0, si je considère px de 2 oméga, j'obtiens 1, et si je considère une union dénombrable d'éléments disjoints, eh bien, px de cette union, ça va être égal à la somme des px de chacun des éléments. Il y a quelque chose à vérifier. Donc c'est une mesure. C'est une mesure de probabilité. Une mesure de probabilité. Autrement dit, la fonction x, a transporté la structure d'espaces de probabilité de l'espace de départ sur l'espace d'arrivée. L'espace d'arrivée est devenu un espace de probabilité. E, qui était muni de sa tribu, muni de cette mesure image, est maintenant un espace de probabilité. Et en fait, vous allez voir que l'étude des probabilités va être le fait d'analyser, d'étudier des fonctions, des variables aléatoires, non pas comme fonction de l'espace de départ, mais suivant ses valeurs dans l'espace d'arrivée. C'est ça, le cœur des probabilités. Alors, oui, juste une chose, juste une chose là tout de suite. Ça, c'est quelque chose qu'on note souvent, on note souvent, ça, c'est une notation. Quand on écrit ça, c'est pas quelque chose de rigoureux mathématiquement, c'est pas défini là, c'est une notation. Alors, pour définir ça, vous pouvez dire, tiens, c'est juste parce qu'on n'a pas précisé les oméga. Donc, effectivement, ça, c'est la même chose que la probabilité de l'ensemble des oméga tel que x de oméga appartient à A. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est l'ensemble des oméga tel que x de oméga appartient à A, mais c'est précisément ça, c'est x moins 1 de A. Donc, vous pouvez retenir que lorsqu'on note la probabilité que x appartient à A, en fait, ce qu'on veut dire, c'est px de A. Il faut s'habituer à ça. Alors, une mesure, une mesure, ça sert à intégrer. Je dirais bien une mesure, définir une mesure, une mesure, ça sert à mesurer. Et puis, quand vous réfléchissez un tout petit peu, qu'est-ce que ça veut dire, mesurer ? Vous avez rencontré le mot mesure un certain nombre de fois dans votre vie, dans des cours peut-être de physique, dans des cours peut-être de mécanique, et quand vous réfléchissez un tout petit peu, vous dites, tiens, mesurer, en fait, finalement, c'est la même chose que calculer une intégrale. Que fait un capteur qui mesure quelque chose ? Que fait une caméra qui prend une image ? En fait, elle mesure des pixels et elle les représente. En fait, mesurer, ça veut dire intégrer. Donc, définir une mesure, ça n'a pas de sens si ce n'est pas pour construire une intégrale. Donc, effectivement, on va s'intéresser à construire une intégrale. Construisons une intégrale d'une fonction. Voilà.